Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur l'affaire Palma, alors non pas pour lâcher un homme, c'est pas du tout le style de cette chaîne, vous le savez, on va sur les sujets de fond et qui intéressent tout le monde. On va regarder les bizarreries de cette affaire, certes, bien sûr, on va revenir dans le détail, les dernières infos, mais on va en tirer une leçon, une leçon fondamentalement politique, sur la place de la justice et de l'injustice dans une société. Et c'est très important, parce qu'est-ce qu'on peut faire une société quand il y a chez les gens la masse commune, le sentiment d'une injustice, voire une injustice réelle ? Moi, je ne crois pas, moi, je ne crois pas. Je crois que la condition indispensable d'une société, d'une nation, d'un pays, c'est qu'il y ait une justice. On va y revenir, bien sûr, dans cette vidéo, je vous demanderai de rester courtois, dans les commentaires vous l'êtes, je le sais, mais je n'ai pas du tout envie qu'on aille sur des attaques personnelles. Ce n'est pas du tout, du tout l'objet de cette chaîne, sur aucun... D'ailleurs, vis-à-vis personne, vous le savez, quoi qu'on pense des gens, on prend de la hauteur, toujours, devise des patriotes, on prend de la hauteur, essayons plutôt d'avoir des réflexions générales et de penser à l'avenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, elle va être importante. N'hésitez pas à la partager, à la relayer, à la diffuser sur vos réseaux sociaux, par exemple, mais aussi en la poussant mécaniquement, par les algorithmes, en mettant un commentaire, un pouce vers le haut, et en vous abonnant à cette chaîne YouTube, vous cliquez sur « Abonner » en dessous, c'est évidemment juste un clic, et c'est gratuit, et vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur la chaîne, c'est quand même très pratique pour tout le monde, et en plus, ça aide énormément à la visibilité, à la diffusion, à la viralité de tout ce travail de ces vidéos. Je vous rappelle un rendez-vous très important, samedi 2 septembre, c'est notre grand congrès des patriotes, toute la journée, des tablerons, des conférences, des invités de marque, on parlera des européennes aussi qui arrivent, mon grand discours, et plein d'ateliers, de stands, ça va être en plus magnifiquement sympathique, entrée gratuite à Arras, dans Pas-de-Calais, c'est assez proche de beaucoup de régions, je sais qu'il y a du couverturage de sécurité, il y a des trains, il y a un parking gratuit de 800 places, il y a de la restauration à l'intérieur, on vous la fournit, enfin bon bref, c'est formidable pour vous, et il faut juste vous inscrire, le lien pour s'inscrire est sous la vidéo en description, ça prend honnêtement 10 secondes, bravo et merci à vous, je vous attends, je vous attends aussi aux patriotes, je vous attends, vous pouvez venir au congrès en étant adhérent ou pas adhérent, mais si vous n'êtes pas adhérent, alors permettez-moi de vous proposer de l'être maintenant, ou de reprendre votre adhésion annuelle, si elle n'est plus à jour parce qu'elle n'a plus d'un an, c'est à vous de le faire, c'est pas automatique, vous pouvez également faire un don de soutien aux patriotes qui en ont incroyablement besoin, étant anti-oligarchique, et faisant beaucoup de choses qui coûtent fort cher, et n'ayant pas l'intention de s'arrêter là, parce que la plainte contre, on reçoit la fin d'année dernière que je suis allée déposer, moi-même, plainte pénale en Belgique la semaine dernière, elle fait avancer les choses, toutes nos manifs, toutes nos opérations coup de poing, Pfizer, BlackRock, la commission européenne, le blocage des Champs-Elysées et tout le reste, ça fait avancer les choses, mais il faut qu'on continue plus fort encore, et on sera présent aux élections européennes en 2024 très massivement, mais ça va coûter très cher, la liste coûte plus d'un million d'euros rien que pour être candidat, pour imprimer les bulletins de vote, on va dire, Donc comment on fait pour adhérer ou réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description, c'est également un lien que j'ai mis en commentaire et pingouille, une petite fiche maintenant sur l'écran, et dans les dernières secondes de la vidéo apparaîtra un lien sur l'écran, faire un don de soutien en patriote, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, quand vous êtes adhérent ou réadhérent, vous rejoignez une famille de cœur et de combat, vous êtes bien accueillis, et vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, c'est formidable, je vous attends, tout ça c'est défiscalisé au deux tiers pour vous, si vous mettez 60, ça vous coûte en fait 20, si vous mettez 100, ça vous coûte 33, si vous mettez 3 000, ça vous coûte 1 000, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Alors affaire Palma, de la dessous d'un scandale, il y a une leçon fondamentalement politique sur tout cela, moi je crois que la justice, et qu'un J majuscule, c'est un pacte indispensable dans une société pour qu'elle tienne et qu'elle avance. Alors là, rapide rappel des faits, tout le monde a entendu parler, donc c'était le 10 février dernier, en Seine-et-Marne, la voiture de Pierre Palma entre en collision frontale avec un autre véhicule, dans lequel se trouvait un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, sa belle-sœur de 27 ans qui était enceinte, les trois, donc le fils, l'homme et la belle-sœur sont grèvement blessés, et le bébé est mort. Donc un mort et trois grèvement blessés. Alors, il a été testé, Pierre Palmade, positif à la cocaïne et à d'autres médicaments de substitution, et mis en examen une semaine plus tard, le 17 février, je cite, pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait l'usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Voilà, très exactement. Alors, le premier problème. Sentiment d'injustice avant une injustice tout court. On va regarder tout cela. Et l'avenir nous dira beaucoup de choses. D'abord, jusqu'ici, il n'a pas fait un jour de prison. Ça, c'est rappelé par un article d'Europe 1 qui est sorti dès le 14 mars, qui écrit ceci explicitement, il est toujours en ligne, je cite, « Il n'est jamais physiquement entré en prison, ayant été écroué sur le lit d'hôpital sur lequel il était soigné. » Et en fait, dès le 14 mars, donc à peine un mois après les faits, il a été confirmé par la justice en appel qu'il était remis en liberté. Il était en détention provisoire, mais pas en prison, on vous l'a dit, depuis le 27 février. Mais dès le 14 mars en appel, parce que ça avait été annoncé avant, le parquet avait fait appel, mais ils ont perdu, c'est pas le mal qui est gagné, confirmation de sa remise en liberté. Là, il y a déjà, on va voir ensuite ce qu'on dit, les victimes elles-mêmes, parce qu'elles ont été récemment interrogées. Chez beaucoup de gens, ça frappe, ça choque, parce qu'on se dit, on commet un très, très grave accident, le 10 février, le 14 mars en appel, on me dit déjà que vous êtes totalement libre, et en plus, vous n'avez pas fait un jour de prison entre temps. Alors, on dit, depuis une vie quasi normale, alors je ne me prononce pas sur lui, je ne sais pas quel est son état psychologique, même physique, je vais vous dire, psychique, etc. Et moi, je ne souhaite de mal à personne que les choses soient claires, mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations très personnelles, je veux simplement voir ce qui a été vu, encore une fois, par la société, parce que là, c'est un fait politique. Le 25 juin dernier, il a été filmé en train de s'amuser dans une boîte de nuit à Bordeaux. Ça, c'est indéniable, on a des vidéos. Et le Parisien précise dans un article du 27 juin que c'est une virée, je cite, autorisée par son contrôle judiciaire, donc ce n'est même pas illégal. Car, précise le Parisien, son contrôle judiciaire a été allégé à deux reprises depuis début mai. Et là, on s'est dit aussi, là, ça choque aussi la société, c'est un fait politique. Commission des faits, le 10 février, remise en liberté, confirmée en appel, le 14 mars, sans avoir fait un jour de prison entre temps. Début mai, on est quand même peu de temps encore après, déjà un allègement de son contrôle judiciaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup d'obligations dans son contrôle judiciaire. On va lire ce qu'en dit le Parisien. Je cite, « Pour le reste, il a l'obligation de fixer sa résidence dans un lieu déterminé, de poursuivre ses soins, de rester en région Nouvelle-Aquitaine, qui est vaste, de ne pas entrer en contact avec les victimes de l'accident et de respecter l'interdiction de conduire un véhicule. » Voilà. Pas invivable. Par ailleurs, on a appris, ça c'est BFM TV qui l'a révélé le 12 juillet. Et ça choque aussi. Vous voyez, l'accumulation quand même de scandale, de choc. Il n'a même pas encore été entendu une seule fois par un juge d'instruction. BFM TV le 12 juillet, je cite, « Cinq mois après les faits, Pierre Palmade, toujours pas entendu par un juge d'instruction. » Et en fait, ils expliquent, « Il fera l'objet, je cite, d'une audition quand les expertises du dossier auront rendu leur conclusion, notamment concernant le fœtus de la jeune passagère. » La question, c'est, « Est-il né vivant et viable ou non ? » Chacun jugera en son âme et conscience de la pertinence de la question. En tout cas, c'est comme ça que la justice, aujourd'hui, résonne. Mais dans tous les cas, même s'il y a des expertises, etc., celles-ci et d'autres, est-il étiquement et pour le bien d'une société, pour qu'elle se sente prise en compte par la justice, est-il acceptable que quelqu'un qui ait commis un accident aussi grave, cinq mois après les faits, n'ait toujours pas été entendu une seule fois ? Regardez la vitesse, par exemple, avec laquelle les gilets jaunes ont été condamnés, des manifestants. Bon, ça n'a rien à voir. Entendu, condamné, mis en prison, etc. Pas là. Alors, par ailleurs, on se dit, pour l'efficacité d'une enquête, quand plus de cinq mois après, vous n'avez pas encore été entendu par un juge, est-ce qu'on peut avoir le temps de se préparer, de reconstituer des souvenirs ? Vous voyez, c'est même un problème pour l'efficacité de l'enquête. Alors, les victimes ont été interviewées, surtout l'homme, l'homme de 38 ans avec son fils. Donc, il est interviewé sur BFM TV ce 12 juillet et ils disent qu'elles ne vont pas bien et qu'elles ne passent évidemment pas à autre chose, mais qu'en plus, elles ont un très lourd sentiment d'injustice terrible. Et ça, rien que ça, c'est un problème pour une société. Quand les victimes sentent qu'il y a un problème, on ne peut pas cicatriser une société. Alors, dans cette interview sur BFM TV, cet homme dit, je le cite, je me suis demandé mais qui a laissé cette personne en liberté ? Alors que lui, il précise qu'il a 48 vis dans le corps suite à l'accident, qu'il a subi déjà six opérations et ça n'est pas terminé. Il dit, mon corps ne fonctionne plus qu'à moitié, je souffre toujours. Quant à sa belle-sœur qui a perdu son bébé, il dit, elle ne va pas bien du tout. Et son petit de 6 ans, il précise qu'il ne parle plus à personne, je cite, qu'il est marqué à vie, on peut le comprendre. Alors la question, en conclusion, bien sûr, certains se disent, mais est-ce que Palmade, qui est une personne connue et qui a des réseaux, des relations, y compris dans la sphère politique, et pas que, bénéficie d'un traitement de faveur ? Est-il protégé personnellement ? C'est une question tout à fait légitime puisque nous avons des précédents en France parce que nous savons qu'en France, ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a des rumeurs qui circulent sur d'autres choses, mais vous savez, ici, ce n'est pas la chaîne des rumeurs, c'est la chaîne des faits. Si des rumeurs deviennent des faits, alors on en parle. Si elles s'évanouissent parce qu'elles ne sont pas réelles, alors on n'en parle jamais. C'est la règle de base, sinon la chaîne n'est pas cette chaîne. Mais il y a des choses qui circulent. Et ça, cette question-là doit être évacuée au plus vite. Et le pays doit être refondé sur des règles strictes. Aucun traitement de faveur, aucun privilège, aucun copinage, dans aucun domaine, comme les autres. Justice exemplaire, respect des victimes, ça, ce sont des principes, des valeurs de base d'une société qui peut être une société saine, sereine, une nation qui peut faire nation. Quand un système judiciaire est incapable d'être juste, alors c'est une catastrophe. Est-ce que ça ne concerne que pas le mat ? Marianne a sorti un article sur cette affaire le 14 juillet en disant le titre, ce n'est pas un traitement de faveur, mais le refait d'un laxisme généralisé selon des avocats interrogés. Peut-être. Si c'est le cas, il faut le corriger. Parce que c'est insupportable pour les victimes en premier et pour la société aussi. Alors, d'ailleurs, le gouvernement annonce, par la voix d'Elisabeth Borne, ce 17 juillet, la création d'un homicide routier. Quand vous êtes sous l'effet d'alcool ou stupéfiants, c'est juste un remplacement de termes. On ne parle plus d'homicide involontaire, mais d'homicide routier. Mais en fait, il n'y a pas de nouvelles sanctions prévues au code pénal. Voilà. Les associations de défense des victimes de la route ne le demandaient plus des années. Pourquoi pas ? Mais je crois que le problème en France est beaucoup plus fondamental. C'est la justice. C'est la justice injuste. C'est éventuellement les traitements de faveur, le copinage. Et c'est un vrai sujet politique au sens vrai du terme. Voilà pourquoi on en parle sur cette chaîne. Voilà pourquoi n'hésitez pas à la diffuser. N'hésitez pas à la relayer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner en dessous. C'est un clic, c'est gratuit. C'est instantané. Ça aide énormément la chaîne. Voilà. C'est des algorithmes qui tournent mieux. Ça va plus recommander à des personnes qui peut-être ne nous connaissent pas encore. Grand merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui vont s'abonner à la chaîne très bientôt. Je vous rappelle notre grand congrès à Arras, dans le Pas-de-Calais, entrée gratuite toute la journée, samedi 2 mars. Il y avait le formulaire pour s'inscrire, le lien vers le formulaire pour s'inscrire est sous la vidéo en description. C'est important de s'inscrire adhérent ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire de s'inscrire, je vous le dis, pour être honnête, mais ça nous aide tellement, tellement, tellement et pour vous, c'est mieux. Inscrivez-vous. Voilà, je vous remercie. Je vous attends. Ça va être une journée passionnante très importante. Je vous attends aux Patriotes. La carte orange, c'est la carte orange d'adhérents, c'est la carte orange de réadhérents si vous n'êtes plus à jour. C'est une carte orange en même temps de résistance, d'espérance et je le dis souvent de transcendance parce qu'on se bat pour quelque chose qui nous dépasse. Le beau, le beau, le vrai, le juste, la vérité, la liberté, la souveraineté, la dignité, l'humanité, la France libre, éternelle. Ça, ce sont des belles valeurs. Et ça nous dépasse aussi parce qu'on se bat pour les générations qui viennent après nous. C'est notre devoir moral. Devoir moral aussi de se battre en respect pour ceux qui sont morts avant nous. Devoir moral. Ça, on n'oublie pas. On est dans une chaîne. Chaîne verticale, horizontale, temporaire, verticale parce qu'il y a des valeurs qui nous transcendent. Et les principes politiques avec un P majuscule, c'est ça les patriotes. C'est pour ça qu'on est anti-oligarchique. C'est pour ça qu'on est anti-oligarchique. C'est pour ça qu'on est de résistance. C'est pour ça que j'ai besoin de vous et que je vous attends et que vous serez bien accueillis. Que ce soit en métropole, outre-mer ou l'étranger, on est présent partout. Ou réadhérer si votre adhésion n'est plus à jour. Comment on fait ? C'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, le lien apparaîtra sur votre écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien est pour faire un don de soutien aux patriotes vital là aussi parce qu'on fait beaucoup de choses et qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Voilà. Et on n'a pas l'aide de l'oligarchie, c'est moins qu'on puisse dire. Tout ça, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous. Vous mettez 20, ça vous coûte 6,66. Pour ceux qui peuvent, vous mettez 6,000, ça vous coûte 2,000. Bon, sinon vous mettez 30, ça vous coûte 10, etc. Vous choisissez. En plus, on ajoute des avantages. Maisons pour des dons et des adhésions à réadhésion au-dessus d'un certain niveau. C'est expliqué sur notre site. Allez voir. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriote, vive la France.